bienvenue sur ma youtube channel aujourd'hui je vais parler des lectures akashiques alors vous voyez que c'est marqué einstein space and time continuum qu'est ce que c'est les lectures akashiques et ben c'est anne-marie aujourd'hui que j'ai invité sur ma chaîne qui va vous décrire ce que c'est les lectures akashiques en fait c'est tiré des annales akashiques qui sont des donc tous les tout ce qui est arrivé dans le passé dans le présent et dans l'avenir c'est à dire que si on veut savoir connaître notre avenir on peut aller consulter les annales akashiques si on veut connaître le passé si on veut connaître le présent et comme nous dit notre groupe parama msa nityananda en revanche si on veut changer le présent et l'avenir et peut-être même le passé il suffit d'aller le voir lui il y avait le cas d'un jeune homme qui disait qu'il voulait se marier avec une dame voilà et kalabéra va ou du moins oui enfin les annales akashiques kalabéra va lui dit elle se trouve aux états unis alors que lui habita en nouvelle zélande il était désolé désolé il est allé voir sa parama msa nityananda au darshan et il lui a dit moi je voudrais bien que la cette dame se trouve plutôt dans mon pays parce que j'ai pas envie de d'être si loin et tout ça et soit midi il a répondu tatastu c'est à dire qu'il en soit ainsi et le lendemain il est allé reconsulter les annales akashiques qui lui ont dit que sa chérie se trouvait en nouvelle zélande et tatadada voilà donc il a rencontré sa nouvelle amie oui mais ce que je veux dire c'est que comme nous l'a dit la répétée plusieurs fois parama msa nityananda les annales akashiques sont c'est le passé le présent l'avenir tel que tel que ça doit se dérouler mais si on n'est pas tout à fait d'accord et que lui ne voit aucun inconvénient à ça il nous change notre avenir et passé le présent tout ce qu'on veut d'accord alors moi j'ai évidemment ici je vous montre comment est à quoi ressemble au fait kalaberava qui est le maître du temps et de l'espace et qui est ici canalisé par des enfants de la gurukul c'est à dire c'est des enfants sacrés qui sont à l'école chez paramsa nityananda et puis je vais vous raconter je pourrais je vais pouvoir je pourrais expliquer ça parce que j'ai en théorie mais j'aimerais plutôt vous expliquer mon expérimentation de ce que j'ai de ce que je veux donc je vais donner la caméra à marie j'aimerais quand même préciser que toujours sur kalaberava que c'est les enfants canalisent les enfants canalisent les annales akashiques et peuvent donc nous donner des informations mais c'est à travers swamiji nityananda c'est lui qui reçoit toutes les informations et les enfants se branchent sur lui pour lire les informations je peux juste demander à de marie comment tu as mis la caméra sur moi là pendant que tu parles pour aller sur toi oui parfait elle a l'air très très près au départ elle était plutôt vers les pieds de la chaise maintenant elle est au bon endroit alors ce matin j'ai été ben voilà j'ai été consulté moi j'ai consulter enfin j'ai régulièrement quand j'ai pas la réponse à une question que si je sais pas comment me dépatouiller je vais consulter les annales akashiques et je vis c'est une fréquence à vivre pourquoi je vous en parle aujourd'hui parce que c'est un espace c'est une fréquence c'est une vibration vous avez réponse à toutes vos questions et aujourd'hui j'avais la question c'est un schéma répétitif que j'arrivais pas à m'en sortir depuis que j'ai l'âge de 5 6 ans et je t'ai demandé qu'est ce qu'il fallait que je fasse je me suis mis à genoux et donc c'était un adolescent qui canalisait cette énergie et je directement j'ai eu les larmes qui me sont sortis des yeux et carrément ma question est sortie de la bouche disais mais pourquoi je répète toujours ce schéma de gens il ya une certaine catégorie de gens qui je me sens abusé où je trouve que c'est injuste et que j'arrive pas à sortir de ça et directement il m'a dit que c'était mon chakra de la gorge qui était qui était le centre ici donc qui était bloqué et qu'il fallait que j'aille tout parler devant galabérama donc bon pour moi c'est mon c'est mon chéri j'ai eu des expériences avec lui et j'aille tout lui parler ce matin donc j'ai pris mon rouleau de papier toilette et je suis monté je lui expliquais pendant une heure et demie et ça m'a permis de vider tout ça et je suis très curieuse de voir la part maintenant comment en tout cas ça m'a complètement libéré des aventures qui me sont arrivés pendant deux jours ici et de voir quel genre quelle situation je vais attirer surtout comment je vais les gérer parce qu'en principe c'est fait c'est terminé m'a dit que c'était terminé donc voilà j'avais envie de faire une vidéo là dessus parce que c'était le sujet du jour pour moi donc Nithyananda merci beaucoup et ah j'ai oublié de vous dire si vous avez envie de faire des lectures akasiques et bien vous pouvez laisser un commentaire sur la vidéo je vous organise ça avec grand plaisir et je vous explique aussi comment procéder merci au revoir mec merci 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 merci